Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes artiste plasticienne, c'est rare de voir des artistes plasticiennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience en tant qu'artiste? Alors, moi je m'appelle Soufi Ndiaye. Je suis sénégalaise, je viens du Sénégal. J'ai émigré en Italie, actuellement je vis en France. Pas pour laisser l'Italie, mais pour revenir parce qu'il y a ma famille ici. Sur le côté expérience, je pense que c'est... Au début, je ne pratiquais pas. Quand je suis venue en Italie, je ne faisais pas des expositions. Je travaillais en solo dans ma maison. Mais au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas faire une exposition pour reprendre l'activité artistique en tant que femme sénégalaise. C'est comme ça que ça a débuté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu... C'est-à-dire, comment vous êtes venue cette passion de la peinture? Alors, cette passion de la peinture que j'ai eue depuis étant toute enfant, j'ai toujours eu la passion de l'art. J'ai aimé... Comme moi, je suis un peu casanière et quand je suis seule, je réfléchis, je regarde des figures que j'aime reprendre, dessiner, l'interpréter à ma façon. C'est comme ça que depuis plus toute petite que ça a commencé. À l'école maternelle, je me souviens et... À l'école primaire, quand on me demandait de dessiner... Quand on me demandait de dessiner... Par exemple, on me demandait de dessiner un bateau. Moi, je ne dessinais pas un bateau. Je dessinais ce qui m'est passé par la tête. En même temps, faire un petit bateau. Et c'est comme ça que c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des thèmes que vous développez? Ça tourne autour de quoi en général? Alors, chaque année, il y a un thème que je prends. Par exemple, le premier thème que j'ai pris, ici en Italie, c'était la maltraitance des femmes. Parce que c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi, que nous vivons tous et qui existe vraiment. Ce n'est pas pour lancer des pierres aux hommes, mais c'est une chose qui existe. Et il faut qu'on en parle. Je ne suis pas féministe, mais c'est mon point de vue, quoi. de voir ou de sentir des choses ou de sentir des femmes qui sont un peu maltraitées. Et j'ai eu à prendre comme thème la maltraitance des femmes. J'ai eu à écrire aussi un livre sur la maltraitance des femmes. qui sera traduit en italien et sera édité en italien. Alors, j'ai eu à traiter d'autres thèmes comme le Sénégal, en grandeur nature, une exposition que j'ai fait en Espagne. J'ai eu à faire aussi une exposition à Paris, à Deauville, en 2006. Donc, je pense que prochainement, le thème que je vais prendre, ce sera sur l'immigration clandestine par les VAC. Parce que je voulais le prendre, c'est un sujet sensible. Mais comme c'était venu comme idée, j'ai dû mettre ça en instance, mais il faut qu'on en parle vraiment. Des thèmes très très intéressants. Alors, est-ce que vous pouvez dire un tout petit peu les expositions que vous avez eu à faire à travers le monde? Vous avez fait état dans quel pays exactement? Alors, j'ai exposé en Espagne, à Palma de Mallorque. J'ai exposé au Maroc pour trois jours. J'ai exposé en France. J'ai exposé en Italie, dans de nombreuses régions. J'ai exposé aussi au Mali. Donc, vous avez fait un tout petit peu le tour du monde. Je ne me souviens pas de lui tellement. Voilà, une très très grande expérience. Alors, il y a quelques jours, on a fêté la journée de la femme. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la suite? Que pensez-vous de la situation de la femme actuelle? Est-ce que la femme actuellement occupe la position qu'elle devrait occuper avant de terminer l'interview? Ça, c'est un sujet un peu sensible. Parce que je vais parler, en grosso modo, pour toutes les femmes du monde. Oui, mais en résumé. En résumé. Parce que peut-être on parle de l'émancipation, de mettre moitié-moitié les femmes. Mais moi, ce que je vois, c'est que la femme doit être égale à l'homme, mais pas à 100%. Parce que dans toutes les religions, dans toutes les religions du monde, la femme prend la deuxième place.